Hello les foodies, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on a une nouvelle recette à partager. Il s'agit du coquille. Du coquille, donc ceci est un repas du Cameroun. Coquille, je ne sais pas comment vous appelez ce repas chez vous. Vous allez voir les étapes de la préparation et tout. Si c'est la première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On a rendez-vous une fois par semaine pour une nouvelle recette. Et cette semaine, je vous présente le coquille, le plat national. Bon, ce n'est pas quand même national, national. C'est un plat du Cameroun et tout. Vous allez voir la recette détaillée dans la vidéo qui suit. Alors, là, je suis en train de... j'ai déjà nettoyé mon coquille. Et vous savez, on enlève les pulpes, là. J'ai déjà enlevé les pulpes. C'est déjà propre, comme vous voyez. C'est très propre, mon coquille. Donc, là, j'ai mis dans un mixeur. J'ai rajouté un piment et je viens rajouter du sel. Maintenant, je vais mélanger tout ça. Je vais mixer. Je vais maintenant écraser tout cela. Mixer tous mes ingrédients. Suivez les étapes de cette préparation. Et voilà, j'ai écrasé mon coquille. Je viens ici mettre dans une marmite. Vous avez le mortier. C'est encore mieux. Donc, j'ai mis dans une marmite et je vais rajouter un peu d'eau. Je tourne. Je tourne bien pour bien mélanger, pour que la pâte soit bien homogène. Donc, voilà. Ici, je viens rajouter par la suite de l'huile de palme. L'huile de palme que j'ai chauffée avant. Ce n'est pas trop chauffée. J'ai caressé. Je ne sais même pas comment je vais dire. Chauffée un peu, juste là. Un peu, un peu, un peu. Donc, voilà. J'ai chauffé l'huile de palme. J'ai versé sur mon coquille. Je tourne encore. Je mélange. Je mélange. Et puis, voilà. Donc, ici, j'ai mes boîtes de lait que j'ai préparées à l'avance pour mettre mon coquille. Donc, j'ai nettoyé les boîtes de lait et tout. Je les ai séchées. J'ai rajouté de l'huile de palme au fond pour que ça ne colle pas. Et aussi, j'ai rajouté le coquille dans les boîtes de lait parce que je n'ai pas de feuilles de bananier. Et puis, voilà. C'est une astuce pour ceux qui sont à l'étranger et qui aimeraient bien faire leur coquille. Donc, voilà. Utilisez les boîtes de lait. Nettoyez-les et vous mettez de l'huile de palme au fond. Et puis, voilà. Donc, là, mon coquille est dans la marmite. Je vais rajouter de l'eau et je vais laisser cuire. Donc, voilà pour la préparation du coquille. Je vais laisser cuire. Je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas trop chronométrie. Mais vous allez vérifier de temps en temps pour voir si c'est cuit. Alors, ici, j'ai mon coquille qui est déjà prêt. Mon coquille est déjà prêt. Je vais le manger avec la patate douce. Vous avez vu la recette. Vous avez vu les étapes. Si tu as aimé cette recette, dis-moi ce que tu penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. Je réponds à tous les commentaires. Merci et à la prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada